Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast vidéo, dépendamment de là où tu me regardes, où tu m'écoutes. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet, j'allais dire épineux. Je ne sais pas pourquoi ce mot me vient en tête, parce qu'il n'y a rien d'épineux. Je vais juste te partager, en fait, ma vision des choses sur comment tu peux utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Et je vais juste te donner une seule astuce. Ah ouais, tu vas te dire, ouais, là, il y a arnaque, parce que je me suis dit qu'il allait tout me dire. Je vais te donner une seule astuce, mais pour moi, c'est une astuce qui vaut des milliers de conseils. C'est une astuce qui vaut de l'or. C'est une astuce que je mets en pratique depuis des années, que j'utilise pour moi, pour mes équipes, pour ma femme, mon fils aîné qui se lance sur les réseaux aussi avec du contenu. C'est quelque chose de très, très, très important que si tu utilises, si tu mets ton focus dessus, si tu te concentres là-dessus, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Du coup, pour te donner cette astuce, je vais partir de... Enfin, pour illustrer ça, je vais partir d'une anecdote. Et pourquoi j'ai envie de te partager ça aujourd'hui ? Parce que tout simplement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les réseaux sociaux, la vente sur Internet, développer un business sur le web, ça se fait de plus en plus. Il y a une grosse, grosse accélération depuis bientôt deux ans que le Covid s'est invité sur la planète parce que les gens se sont rendus compte à un moment donné qu'il y avait des possibilités de faire autrement. On n'était pas obligé d'aller forcément prendre sa voiture le matin ou les transports pour aller dans une entreprise et puis de travailler dans l'entreprise. Alors ça, c'est la première étape. Il y a des gens qui vont travailler de chez eux, mais ce n'est pas de ça dont je veux parler. Je veux parler de tous les gens qui font un business vraiment à part entière, que ce soit en complément d'activité ou en activité à plein temps. Je veux parler évidemment de marketing relationnel. Je veux parler des gens qui fabriquent des choses et qui les vendent, des gens qui ont des formations à vendre, des gens qui ont des services à vendre, etc. Je veux parler de tous ces gens qui... C'est un peu ces métiers 2.0, finalement, ces métiers qui... C'est une autre façon de faire, en fait, qui utilisent la puissance des réseaux. Et c'est quoi la puissance des réseaux ? La puissance des réseaux, si tu regardes bien, c'est que si tu habites... Moi, j'habite dans une petite ville, un petit village de 1000 habitants dans le sud de la France. Si je me limite à cette zone-là, et si, par exemple, même, je ne prends pas ma voiture, je suis limité à ces 1000 habitants. Dans ces 1000 habitants, j'ai des gens qui ne vont pas être intéressés par mes produits, par ce que j'ai à proposer. Il y a des gens qui sont trop jeunes, il y a des gens qui sont trop vieux, il y a des gens qui sont trop ci, trop ça. Bref, je vais hyper limiter. Si tu regardes bien, si j'utilise les réseaux sociaux, je vais m'ouvrir, ne serait-ce que déjà si je parle de tous les gens qui parlent français, la francophonie, je vais m'ouvrir une possibilité incroyable de tous les gens qui sont autour de la planète et qui parlent français. Si à ça, je rajoute une autre langue, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le hollandais, j'en sais rien, toutes les langues possibles et imaginables, je vais m'ouvrir vraiment un terrain de jeu et une zone de prospect et de prospection, du coup, qui est vraiment incroyablement grande. Ce qui fait que, du coup, tu vas pouvoir avoir des clients à travers le monde entier, juste en restant chez toi. Mais pour ça, pour moi, en tout cas, il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire hyper importantes parce que, un, tu n'es pas tout seul à faire ça, loin de là. Il y a plein, plein, plein de gens qui font ça. Et pourquoi, à un moment donné, quelqu'un achèterait un produit qu'il peut trouver ailleurs avec d'autres personnes ? Alors, par exemple, si je prends quelqu'un qui crée quelque chose, par exemple, tu sais que moi, je me suis mis à fabriquer des petits trucs comme ça. Alors là, pour ceux qui m'écoutent, je suis en train de montrer un des derniers pendentifs, un collier Tiki ou face à un petit être grincheux que j'ai fabriqué. Bref, ça, c'est sûr que si tu veux celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Si tu veux celui-là, effectivement, tu ne peux pas l'acheter à mon voisin parce que lui, il ne l'a pas fabriqué. En fait, à moins qu'il se mette à le faire, tu ne peux pas. Mais par exemple, si tu vends des voyages, il y a plein d'autres gens qui vendent des voyages. Tu vends des produits bien-être et santé. Il y a plein d'autres gens qui vendent des produits bien-être et santé. Et même si tu veux des produits bien-être et santé d'une certaine marque, d'une certaine compagnie, il y a plein d'autres gens qui travaillent aussi pour cette compagnie qui vont pouvoir te les vendre. Donc pourquoi à un moment donné, tu vas acheter à moi, à mon voisin, à mon frangin ou à quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qui va faire que tu vas acheter à l'un ou à l'autre ? Eh bien justement, c'est ce mot qui se trouve dans le terme que je préfère dans la définition de mon activité. C'est le mot relationnel. Tu sais que dans l'activité de marketing relationnel, il y a trois termes pour nommer cette activité. MLM, marketing de réseau et marketing relationnel. Mais moi, je préfère utiliser marketing relationnel, mais je vais même pousser le bouchon un petit peu plus loin pour que tu comprennes bien que cette astuce, elle vaut pour tous les gens qui développent une activité. Mais même si tu développes ton activité, tu es coiffeur, tu es restaurateur, tu es menuisier, tu es carreleur et tu veux utiliser les réseaux pour développer encore plus tes activités avec tes prospects. Cette astuce, tu peux l'apprendre. Moi, j'aime bien appeler mon activité du relationnel marketing. Pourquoi ? Parce que justement, ce secret que je te tiens caché depuis tout à l'heure pour que tu restes un petit peu plus longtemps que deux minutes sur mon contenu, c'est fourbe. On appelle ça du teaser, du teasing. En fait, c'est le relationnel. C'est le relationnel. Si tu ne mets pas en priorité de ce que tu fais le relationnel avec les gens, avec tes prospects, ça ne va jamais fonctionner. Parce que de toi à moi, a priori, tout le monde est un prospect pour toi. Alors, c'est sûr que je n'ai pas d'exemples qui me viennent en tête là comme ça tout de suite. Mais si, je me souviens à l'époque, il y a très, très, très longtemps, j'ai vendu des cuisines pour un cuisiniste qui n'existe plus d'ailleurs. Mais peu importe, effectivement, les gens qui étaient en location, on pouvait leur vendre une cuisine en mettant en avant qu'ils pouvaient la démonter quand ils partaient. Mais intérieurement, on savait que c'était quand même beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui était propriétaire, qui allait s'offrir une cuisine, la cuisine de ses rêves, qu'on allait la poser comme il voulait, la couleur qu'il voulait, l'agencement qu'il voulait. Et que ça allait être là pour des dizaines d'années, en fait. Donc, toute la partie, les gens, et c'était une des premières questions qu'on posait aux gens, c'était est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire ? Locataire, ok, next. Donc ça, oui, c'est possible qu'à un moment donné, tout le monde n'ait pas prospect de ce que tu fais. Mais en fonction de ce que tu fais, réfléchis bien parce qu'il est possible que tu aies un avatar qui soit très très large, surtout si tu as par exemple une gamme de produits assez large. Alors, pourquoi le relationnel ? Pourquoi et comment le relationnel ? Alors, justement, je vais partir d'une anecdote qui m'est arrivée et c'est cette anecdote et je l'ai remercié d'ailleurs à la personne avec qui j'ai eu cette anecdote, cette histoire. Je l'ai remercié parce que du coup, il a contribué à ce que je puisse te partager quelque chose comme ça. En fait, c'est quelqu'un il y a des années comme beaucoup, comme peut-être toi. Je t'ai contacté un jour, je t'ai dit est-ce que tu as déjà pensé à faire une activité complémentaire ? Est-ce que tu as déjà pensé à lancer ton business en parallèle ? Puis tu m'as dit oui, tu m'as dit non ou tu ne m'as pas répondu parce que ça, ça arrive souvent aussi. Cette personne, à un moment donné, j'en ai parlé une fois puis j'en ai reparlé quelques mois après. Encore une fois, comme je fais souvent, mais j'en ai reparlé en prenant de ces nouvelles. Et là, il m'a répondu à l'époque, il m'a répondu oh là là, les gens qui font du MLM, en gros, qu'est-ce qu'ils sont lourds, qu'est-ce qu'ils sont prenants, qu'est-ce qu'ils mettent la pression aux gens ? Et je dis wow, wow, tu y vas un peu fort parce que je n'ai pas l'impression de te mettre la pression en t'envoyant un message au bout de six mois en te demandant comment ça va et à te dire que je cherchais toujours des gens pour travailler avec moi. Je ne sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais en tout cas, j'ai repris la conversation et réellement, il n'y avait rien de... il n'y avait pas de pression de ma part. Mais déjà, le premier point qu'il faut que tu te dises, c'est que moi, je n'ai pas eu l'impression de lui mettre la pression. Mais peut-être que je lui ai envoyé un message et que c'était le sixième ou le dixième qu'il recevait de la semaine ou de la journée, même qu'il en a eu ras-le-bol et que c'était un petit peu le message de trop et que j'ai pris son message en mode oh là là, tu me mets la pression. Il m'a dit ça. Je lui ai dit OK, pas de problème. On est resté en contact. Je l'ai vu interagir avec d'autres personnes que je connais. Puis il y a quelques temps de ça, il a monté un groupe, un groupe business de son business. Je ne peux même pas dire ce que c'est et je ne vais pas te le dire parce qu'on ne va pas mettre le doigt exactement sur la personne. Ce n'est pas l'objectif du tout. L'idée, c'est de prendre un exemple. Puis il m'a invité dans son groupe. Je lui ai dit pourquoi pas. Je suis toujours curieux de voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se dit. C'est quelqu'un qui, d'après ce que j'ai compris, accompagne les gens à se développer encore, d'aller plus loin. Puis en début d'année, il me propose de me partager un PDF et dans ce PDF avec des trucs et des astuces pour les entrepreneurs. Je lui dis pourquoi pas. Et d'ailleurs, pour lire son PDF, ce qu'il me l'a envoyé, quand il m'a proposé son PDF, il me l'a proposé au moment où j'étais en pause numérique. Donc, je lui ai dit oui. Puis après, il me l'a envoyé et j'ai juste eu l'idée de lire le message. Tu sais, sur Messenger, tu peux t'appuyer sur le message un petit peu quelques secondes. Il va s'ouvrir sans s'ouvrir. C'est-à-dire que la personne, tu vas pouvoir lire au moins le début de ton message s'il est un peu long. Mais tu vas pouvoir, l'autre en face, le message, il ne saura pas que tu l'as lu parce que ça va rester en non lu. Et c'est une astuce que tu peux embarquer avec toi parce que c'est plutôt intéressant des fois. Bref, je lis son message comme ça. Et en fait, dedans, il me dit voilà le PDF. On en reparle dans 48 heures. OK pour toi ? Et je me dis non, pas OK pour moi. Un, je suis en pause numérique. Deux, pendant ma pause numérique, je suis en train de préparer mon année 2022. Je dois me concentrer sur ce que je dois faire. Comment je reprends ? Quel an ? Qu'est-ce que je développe ? Etc. Comment je le fais ? Comment je repars avec mon équipe ? Etc. Etc. Donc non, je ne peux pas prendre un rendez-vous pendant 48 heures. Donc déjà, je me dis il envoie le truc, mais il y a une condition quand même pour le faire. Et puis quand j'ai lu son PDF, qui était très intéressant, il y avait 5 points exactement, il m'a dit j'aimerais bien qu'on en parle parce que ça va m'aider dans mes recherches. Je joue le jeu, il me fait un cadeau, je lui fais un cadeau, je lui renvoie un vocal de 5 minutes en lui disant ce que ça m'avait fait, comment ça m'avait parlé, comment moi ça pouvait me servir dans ce que je faisais. Et voilà, merci beaucoup, tout va bien. Sauf que la personne me renvoie un message en mode il commence à attaquer un travail avec moi. Oui, alors par rapport à ce point-là, qu'est-ce que tu peux me dire ? Qu'est-ce que ça a fait exactement ? Et pourquoi ? Et comment tu vas l'orienter ? Etc. Et je dis wow, 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 qu'est-ce qu'il me fait là ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Je n'ai jamais à aucun moment ce cadeau qu'il me faisait était conditionné à quoi que ce soit. C'est un petit peu comme si je disais à un de mes enfants, tiens, va ton cadeau, j'ai croisé une boîte de Lego pour toi et je te l'offre, tiens. Et puis derrière, je lui demande de laver la voiture, de faire tout le ménage à la maison, de faire la vaisselle pendant 3 mois, etc. Il va me dire, mais en fait, tu m'as juste fait un cadeau, tu ne m'as pas dit qu'il y avait ça derrière. Donc, ce n'est pas ok finalement. Il n'y avait pas de contrat à la base et tout d'un coup, il y a un contrat, il y a un deal qui est en train de se mettre en place. Je ne suis même pas au courant en fait. Donc, à ce moment-là, je fais comme beaucoup de gens. C'est vrai que ce n'est pas bien, mais sur ce coup-là, je ne réponds pas. Mais aussi parce que je n'ai pas que ça à faire. Et là, tiens-toi bien, je reçois le lendemain un point d'interrogation. Bon, ça fait pas mal un point d'interrogation, surtout que tu reçois un point d'interrogation. Je me dis bon, ok, d'accord. Je continue à ne pas répondre. Et là, le lendemain, le surlendemain, je reçois un gif en mode, tu es encore vivant ? Et là, c'est là où je lui ai laissé un long message en lui disant, tu sais, c'est marrant, j'ai refait une capture d'écran d'il y a un an ou deux quand il me disait que je mettais la pression en proposant du contenu aux gens, en proposant mon business aux gens. Et je lui ai dit, en gros, tu es en train de faire exactement la même chose, en fait. Et ce n'est pas parce qu'on est dans le marketing relationnel, dans le MLM, dans le trading, dans l'affiliation, dans quoi que ce soit d'autre, qu'on est plus ou moins achalant, c'est ce qu'ils disent au Québec pour dire mettre la pression, en fait, qu'on est plus ou moins prenant pour les gens. On peut se gourer, on peut le faire à n'importe quel niveau. On peut le faire quand on a, à un moment donné, quelqu'un qui nous plaît et qu'on est sans arrêt sur son dos parce qu'on aimerait bien aller plus loin que juste une relation amicale avec la personne. À ce moment-là, on va lui mettre la pression, on va lui envoyer des messages en permanence à répétition. On ne va pas la laisser respirer. Si elle ne répond pas dans l'instant, on va l'appeler. On va lui dire, ce n'est pas OK, en fait. Le relationnel, ça se bâtit. Et le grand, grand conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui à travers ce contenu, c'est quoi que ce soit que tu développes sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, finalement, parce que le réseau social n'est qu'un reflet de la vraie vie. Le réseau social n'est rien d'autre que le reflet de la vraie vie. Ne l'oublions jamais. Ça évitera qu'on se plante. Est-ce que ce que tu fais sur les réseaux, que ce soit ce que tu postes sur tes murs ou ce que tu envoies comme message aux gens ou que tu n'envoies pas, est-ce que ce que tu fais là sur les réseaux sociaux, est-ce que tu le ferais dans la vraie vie ? Pose-toi des fois la question, en fait. C'est certain que dans la vraie vie, on ne se balade pas dans la rue en mettant des pouces aux gens, en les likant, en leur mettant des cœurs ou des greux ou des je ne sais pas quoi. C'est certain. Mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut se poser la question. Et ça permettra, en fait, de se projeter dans quelque chose, de se dire, ouais, effectivement, à un moment donné, les réseaux sociaux ont été créés pour rassembler les gens en cassant complètement les distances et les frontières. Waouh, génial ! Mais dans ce cas-là, est-ce que je me comporterais comme ça dans la vraie vie ? Je suis autour d'une table avec plein de gens, est-ce que je ferais exactement la même chose ? Je trouve que c'est un truc assez intéressant à se poser comme question. Et du coup, mon grand conseil, encore une fois, c'est bâti le relationnel. Bâti le relationnel. Pose-toi la question si la personne en face de toi, à un moment donné, elle a réellement besoin de ce que tu as à lui proposer. Est-ce que tu vas vendre des chaussures à un cul-de-jatte ? Mais si tu discutes avec quelqu'un sur les réseaux, tu ne sais pas forcément que la personne a des cul-de-jatte. Et si tu vends des chaussures, tu peux te planter, en fait. Hé, regarde ma dernière paire de chaussures à 75% du prix. Mais même si tu lui offrais, il n'en ferait rien. Il n'en a rien à foutre de tes chaussures. Il n'a pas de pied, en fait. C'est con, mais cet exemple-là, tu peux tellement l'utiliser dans plein, 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 plein de domaines où les gens se plantent parce qu'ils viennent proposer. Regarde l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a proposé de me vendre un shampoing. Non, je déconne. Mais ça me vient parce que souvent, j'aime bien parler de mes non-cheveux. Mais c'est ça l'histoire, en fait. Sauf que là, c'est encore pire parce que la personne, elle me voit sur les réseaux, elle voit les photos, mais elle me propose un shampoing. Alors peut-être qu'elle me proposait pour la barbe, mais sérieusement, ce relationnel, il va te permettre de mieux connaître la personne, de te rendre sympathique auprès de la personne. Et à un moment donné, de faire en sorte que les choses se font naturellement. Si la personne, elle doit t'acheter quelque chose, une formation, un produit, une de tes créations, travailler avec toi en coaching, qu'elle te fasse un situationnel, peu importe ce qui va se passer. Si t'as créé le relationnel, si t'as quelque chose de sympathique avec elle, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas derrière. Mais si tu proposes bêtement ce que t'as à proposer à ceux qui veulent l'entendre à droite, à gauche, à ceux qui, même à la limite, n'ont pas envie de l'entendre, mais tu vas le dire tellement fort et tellement souvent qu'il n'aura pas d'autre choix que de l'entendre, ça ne va pas fonctionner. Alors prends ça, c'est un vrai gros cadeau que je te fais aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, clairement, il y a le marketing relationnel, mais le marketing relationnel qui est un modèle économique de fonctionnement d'une entreprise, tu peux l'appliquer à plein, 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 plein de domaines. À ton domaine, si t'es artiste, peintre, et que t'as envie de vendre tes tableaux, utilise les enseignements qu'on peut dispenser dans le marketing relationnel, dans, en tout cas, comme moi je l'ai appris et comme je l'enseigne à mes équipes, utilise ça, c'est vraiment très, très puissant. Sur ce, je te remercie infiniment pour m'avoir écouté. Laisse-moi un petit commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Partage si t'aimes ce que je fais, quel que soit le support sur lequel tu m'entends, que ce soit en podcast ou en vidéo. Et puis je te dis à très, très bientôt pour un prochain contenu. Porte-toi bien. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada